Le CHU de Rouen et nos instituts de formation ouverts à l'université ont donc, depuis 2016, la Convention Erasmus. Cette convention a déjà été réinitialisée une première fois, donc 2016 et 2021, et nous sommes fiers d'avoir, depuis cette « signature », avoir eu des conventions qui nous ont ouvert avec un partenariat sur plusieurs universités européennes, nous en avons 16 au total, et à partir de là, nous avons pu, depuis 2016, établir une relation étroite avec nos différents partenaires européens. En plus de ces partenariats, on va dire, professionnels, nous avons permis à des étudiants qui sont en formation paramédicale et médicale, puisque nous avons aussi des étudiants de sache-femme qui ont pu bénéficier de ces échanges, établir et ouvrir nos étudiants à l'expérience professionnelle, au-delà de nos frontières virtuelles, entre guillemets, puisque au sein même de toutes les communes de tous les pays européens. Cette expérience nous a permis à la fois d'établir des liens étroits avec nos partenaires de formation, mais aussi permettre à nos étudiants d'avoir une autre expérience, une autre vision du soin, une autre vision de la santé, et qui, pour certains, les ont réconfortés sur leur exercice au quotidien, les autres, pour d'autres, leur ont permis de découvrir et de se familiariser avec d'autres approches du soin. En tout cas, ça a été, depuis le début de cette coopération européenne, un échange qui a permis aux étudiants de grandir, d'évoluer professionnellement, et surtout d'avoir découvert autre chose que leur, on va dire, quotidien de formation et de vie professionnelle. Nadia Cherchen, coordinatrice Mobilité internationale et Erasmus pour l'enseignement supérieur à l'ERFPS-CHU de Rouen. À ce jour, nous avons pu réaliser de nombreux agréments bilatéraux avec des universités de neuf pays partenaires. L'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, la République tchèque, la Pologne, la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Depuis 2018, plus de 70 étudiants issus de nos formations en soins infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, ont pu bénéficier de sages en mobilité internationale dans le cadre de leur cursus de formation. Bien sûr, la crise sanitaire nous a freinés dans notre élan. Pour autant, grâce au programme Erasmus, nous avons pu attribuer 16 bourses à des étudiants dans le cadre de mobilité européenne. Sur le premier semestre 2022, nous allons également pouvoir envoyer des étudiants en mobilité hybride, des mobilités physiques, couplées à des mobilités virtuelles. Mais le programme Erasmus, c'est aussi pour les enseignants et les formateurs. Ainsi, 9 enseignants de nos instituts ont pu réaliser des mobilités dans le cadre du programme Erasmus avec nos pays partenaires. Erasmus est également l'opportunité d'accueillir des étudiants et des enseignants. À ce jour, nous avons pu accueillir 7 étudiants venant de pays partenaires pour des mobilités pour stages et pour études au CHU de Rouen. La mobilité internationale, c'est beaucoup de développement de compétences pour nos étudiants. Et d'ailleurs, une étudiante va vous expliquer ce qu'elle a pu vivre lors de sa mobilité. Je m'appelle Pauline Godard, je suis infirmière, diplômée d'État depuis presque 2 ans de l'IFSI du CHU de Rouen. Et j'ai eu l'occasion de faire mon stage pré-professionnel en Erasmus, en Estonie, à Tallinn, au Tallinn Healthcare College. Donc 4 semaines avec les étudiants de première année dans l'encadrement en centre de simulation. Et 6 semaines au Tartu Hospital, donc là en neurologie et en neurochirurgie, auprès des patients, dans les soins. J'ai énormément appris de mon Erasmus, tant sur le plan professionnel, donc notamment la communication avec les patients, l'intégration à l'équipe, les connaissances qui ont été énormément valorisées par les professionnels de proximité. Et sur le plan personnel, où j'ai appris à découvrir une nouvelle culture, une nouvelle population. Et à Tartu, j'ai vécu dans un hébergement pour étudiants Erasmus, et donc j'ai pu rencontrer énormément d'étudiants, infirmiers et d'autres études, ce qui m'a permis d'apprendre aussi énormément au niveau de la culture européenne et mondiale. C'est une expérience que je recommanderais à tous les étudiants et qui a été très enrichissante pour moi.